bonjour donc nous voici cette semaine pour une nouvelle vidéo de la semaine alors je sais qu'on l'a déjà fait pour ceux qui l'ont déjà vu mais on a eu un problème avec le fichier donc du coup ça s'est endommagé donc on l'a refait pour ceux qui l'ont pas vu eh ben tant mieux vous verrez quelque chose que j'espère va vous plaire mais qui en tout cas nous nous plaît c'est pour ça qu'on fait cette vidéo c'est on l'a pas on l'a pas eu fait avant malheureusement parce qu'il n'y en avait plus mais ce tour dont c'est de david régal s'appelle sudendec 3.0 donc c'est sa dernière version c'est la version finale les autres étaient très bien aussi des petites utilités qui ont été rajoutés mais voilà ça on trouve que c'est un tour qui fonctionne vraiment très très bien parce que c'est vrai que souvent les gens cherchent des tours dans la magie c'est vrai que souvent c'est bien qu'on fait quelque chose de crescendo on commence par un tour qui est bien et puis de plus en plus fort jusqu'à au final et ça ça fait partie de quelque chose qui est qui est sympathique parce que c'est un tour d'entrée donc c'est ce qu'on appelle un opener donc un tour d'ouverture il ya beaucoup de gens qui cherchent des tours d'ouverture ils savent pas comment arriver à une table il ya des tours qui sont des tours des d'entrée que tout le monde connaît mais souvent les gens font font les mêmes ou alors ils n'ont pas cette petite subtilité de dire ben tiens comment je pourrais arriver et là c'est bien parce que c'est un tour qui va être extrêmement simple on va venir avec les gens avec donc du coup une intention qui va être mais qui est beaucoup plus simple à arriver puisque on va arriver on va se présenter et ce tour d'entrée on va venir fabriquer en fait devant les gens va donner l'illusion bien évidemment mais de de faire apparaître vraiment un jeu de cartes complet et c'est vrai que ben qu'est ce que de mieux que de produire un jeu de cartes devant les gens et ensuite d'attaquer son ses effets magiques avec un jeu de cartes donc ça c'est vraiment vraiment génial pourquoi c'est génial parce que c'est extrêmement visuel alors en vidéo c'est moins beau que quand vous le voyez en vrai pourquoi parce qu'une vidéo malheureusement on n'a pas le même ressenti l'oeil humain ne voit pas comme l'oeil d'une caméra en plus on peut mettre en avant en arrière donc c'est peut-être moins joli au niveau flash mais en vrai c'est ça va tellement vite en fait que le que les spectateurs ne peuvent pas remonter les faits et puis l'apparition du jeu de cartes à la fin des 52 cartes alors qu'on avait un truc était un morceau de papier reste impressionnant donc je vais pas parler plus je vais vous le montrer comme ça en vidéo même s'il ya le teaser qui vous montre mais entre guillemets là vous voyez comme si c'était en live donc imaginez les faits alors c'est parti pour la démonstration donc vous arrivez vous montrer le patron un jeu de cartes de spectateurs vous le dépliez donc vous montrer que tout simplement c'est fabriqué donc c'est en porte pièce et sur du carton qui est complètement complètement vierge mais vous pour les imprimer vous allez claquer des doigts donc vous allez produire d'abord l'impression du jeu de cartes vous allez le montrer devant derrière vous dites que pour fabriquer un jeu de cartes il faut tout simplement replier les petites parties qui sont ici vous refermez l'étui et ça y est vous allez fabriquer un jeu de cartes premier effet mais vous avez besoin également d'un jeu de cartes donc vous allez jusqu'au bout vous claquer des doigts et là maintenant c'est pas non pas que l'étui vous avez fabriqué mais les cartes qui sont à l'intérieur vous ouvrez vous sortez vos cartes à jouer du paquet que vous venez de fabriquer devant les gens et vous attaquez votre spectacle ou votre clone donc voilà donc c'est ça devant les gens c'est extrêmement joli voilà pourquoi parce que vous avez ce fameux papier là qui est tout qui est tout tout mou tout rigide vous l'imprimez ça c'est pas le plus le on va dire en vidéo le plus joli mais hop ça saute aux yeux d'un coup pour les gens tout de suite on voit que c'est un étui de cartes vous le montrez recto verso et vous avez vu vous le pliez tac tac et vous sortez votre étude donc voilà c'est qu'il n'y a pas de flappes il n'y a pas d'élastique donc voilà il n'y a pas de flappes oui il n'y a pas de flappes entre guillemets avec du latex puisque quand même on voit bien qu'il y a un volet des choses comme ça mais voilà c'est quelque chose qui est qui est qui va pas casser à moins de le déchirer c'est un jeu de cartes vous le laissez poser sur la table il n'y a pas de raison qui s'abîme là c'est pareil donc c'est quelque chose qui va vous suivre quand même longtemps effectivement il n'y a pas d'aimant il n'y a pas d'élastique donc c'est pas des choses que vous allez devoir réparer le montage là il est livré dans cette dans cette petite boîte comme ça donc c'est tout plat quand vous le montez bien évidemment vous pouvez plus mettre dans cette boîte là puisque il ya quand même le contenant d'un jeu de cartes donc ça prend la place d'un jeu de cartes et voilà le montage est très simple c'est il n'y a pas de choses à prédécouper soi même si vous l'arrivez bon bien juste un truc à coller qui fait que du double face vous le faites ça prend ça prend une minute et le tour est joué et voilà et vous pouvez dégainer ça entre guillemets n'importe quel moment c'est simple ça pas besoin d'être travaillé la perfection et juste un mouvement à faire et à plier le jeu et à sortir les cartes c'est quelque chose alors les gens bien sûr ne peuvent pas être derrière il ya des gens qui vont poser des questions au magasin là quand c'est quand c'est ressorti est ce que les gens peuvent être derrière parce qu'on dit que c'est fait en close up non derrière non maintenant les gens qui qui sont sur le côté franchement ne verront rien ils n'auront pas le temps d'assimiler ce que c'est les gens qui sont derrière donc car même pas mais après comme vous le faites ici je sais même pas si des gens qui seraient derrière verraient en fait le trucage parce que quand on le présente on le présente pas là là je vous le fais ici comme ça la caméra parce que j'ai entre guillemets j'ai la table donc je me lève un peu mais souvent quand on fait on est ici on est on veut dire très près du corps donc les gens qui sont derrière je sais même pas si ça pose vraiment un problème et en plus souvent quand les gens sont derrière c'est souvent des gens qui vous écoutent pas c'est il parle à d'autres tables ou à d'autres personnes donc ça va tellement vite que qu'ils le verraient même pas donc même s'ils voient ce qu'ils n'ont pas comprendre ce que tu es en train de faire exactement parce que peut-être que eux ne capteront pas l'effet puisqu'ils n'auront pas le même ressenti que vous puisque eux le voient derrière vous le verrez de face donc pour eux peut-être que vous avez juste pris un truc et sorti un jeu de cartes donc il se pose même pas la question mais bref voilà donc c'est quelque chose qui peut vraiment se faire quand même dans des conditions que ce soit close up cocktail ou salon ça passe vraiment 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 très très bien que dire de plus ce sera bien expliqué en vidéo que c'est expliqué en français alors c'est expliqué en anglais dedans il ya le lien qui est dans la boîte nous on l'a expliqué en français parce que justement j'ai expliqué cette subtilité du sachet et puis voilà donc c'est donc ça fait partie donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait de review sur ça mais plutôt une vidéo de la semaine parce que ça fait partie des effets que nous on aime bien parce que c'est qu'il en existe plein des effets de d'ouverture mais si on réfléchit pas tant que ça c'est souvent on arrive avec les mêmes choses avec le portefeuille en feu on arrive avec un effet flash ou un truc comme ça mais c'est vrai que là un truc où on produit un jeu de cartes et on attaque ben il en existe pas des masses alors il ya flat pack qui est sorti qui est sorti il y a pas très longtemps aussi on va faire une petite review sur ça parce que flat pack est un bel effet alors on n'est pas du tout dans la même conception de l'effet de l'effet mais dans le même style on arrive avec quelque chose qui est plié qui se déplie et le jeu de cartes se produit qui est bien qu'un petit peu plus complexe mais mais qui très 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 bien aussi donc on la vidéo la vidéo sera montrée et voilà donc je sais pas Thierry tu as quelque chose à dire non c'est bon je pense que je pense que j'ai tout dit j'espère qu'on a bien vu voilà donc ça c'était donc la présentation du tour seden deck 3.0 de david régal ça c'est bon